voilà vous faites bien de regarder big news dimanche c'est tous les dimanches entre 13h30 et 15h30 avec pauline thosome avec miss ozira j'ai envie de dire la miss camon non j'ai pas 50 ans mais j'ai quand même plus de 50 expérience aujourd'hui dans ce domaine aujourd'hui tu formes plutôt j'ai une agence de mannequins je forme des mannequins j'encadre un peu les miss et je suis dans le comité de miss nation d'une cameron aïe vous faites comment on fait comment on recrute parce qu'en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que les concours de beauté doivent avoir un impact beaucoup plus que on imagine donc c'est pour cela qu'à miss nation d'une cameron on prend des jeunes filles qui ont des projets qui ont qui veulent réaliser des choses et puis on les accompagne encore bien fait avec une tête bien fait tout à fait tu as tout compris donc c'est un peu de tout ça et voilà moi je suis une miss en retraite je compte plus je compte plus j'ai dit dans une interview je ne compte plus me présenter concours de miss donc ça va maintenant je me lance dans les affaires je propose mes chouquettes tranquille un jour on va signer les pétitions sur ce plateau que miss osira on veut que tu te présentes j'ai déjà pris un peu de kilos si tu n'as pas vu mes grosses joues voilà donc parlant de miss il faut dire qu'on a institut et ben beauty on a on a eu le publicité tout à l'heure qui maquille aussi les miss qui prend soin des miss qui nous a promis qu'on ira là-bas parce que c'est à doigt là exactement on va pas tarder à aller là bas parce que moi j'ai besoin de quoi manicure pédicure tout ça il faut prendre soin de soi c'est très important exactement donc il faut dire qu'ils sont situés à au carrefour lycée bonamous a dit voilà on a aussi eu l'élément de mko qui est en partenariat avec stasat international pour la distribution des images par satellite directe j'en ai dit ça comme ça les plateaux là les plateaux grand que vous voyez souvent les qui met aussi à votre disposition la meublerie qui met qui met qui met l'électroménager l'électronique à votre disposition donc on a eu on parlera on parle aussi de chouquette peut-être oui on parlera un peu de chouquette chouquette se porte bien comme un bébé d'un mois et demi et ça je tiens rappelé que c'est une autre parfum samson made in cameroon que j'ai lancé tout récemment avec mon entreprise mima et je suis très contente parce que les camerounais sont beaucoup plus surpris ils sont même très agréablement surpris de voir que c'est possible d'avoir une marque de parfum au cameroun et donc je suis contente de voir que les gens me ramènent des bons retours l'odeur est plutôt bien le packaging est plutôt original donc ça fait plaisir et puis on est du côté de la galerie d'art contemporain en face de la pharmacie du lac bientôt on va essayer de se déployer dans d'autres régions exactement dans d'autres rayons et tout et tout et tout bon je rappelle juste à ta suite que pour joindre m ko équipements pour vos besoins de meublerie et consorts vous appelez le 6 97 70 0 2 10 6 97 70 0 2 10 ils ont m ko a aussi une plate page facebook avec toute la galerie les photos les prix tout ce qu'il ya comme gris là bas donc c'était un cas des belles offres exactement être honnête c'est pas très c'est pas très commun de savoir de tels offres n'hésitez pas moi je crois que j'allais chercher ma bouilloire là exactement la bouilloire nous enfouis de refroidir à peur exactement les mixe exactement pas dites nous quand il ya là voilà donc à la suite miss on va accueillir un autre chanteur de cham un gars qui s'exprime aisément en trois langues le doigt là principalement comme langue camerounaise voilà je vais dire langue locale quoi le français et l'anglais donc sango eddy c'est notre prochain invité on y va speed on découvre son clip on déguste ça et on revient après sango eddy un chanteur de charme un gars qui est à l'aise dans toutes les trois langues en doigt là en français en anglais miss tu t'es sentie flatté ouais très flatté c'est en plus c'est un jeune donc ça fait plaisir de voir des jeunes qui innovent et surtout qui créent la chanson à la mélodie en même elle est très belle en tout cas on a l'opportunité l'occasion la chance de l'avoir et juste assis à côté de moi bonjour bon arrivée eddy sango sango eddy voilà alors et on t'a finalement libéré parce qu'on voit que dans le club là tu es en prison tu es derrière les barreaux dans la gueule a finalement pardonné qu'est ce que tu lui as fait bon c'est une longue histoire si on commence par finir aujourd'hui tu sais ce qui me plaît tu sais ce qui me plaît avec cette tombe c'est que les gars ils ont là de tu vois va ratiner tromper le meuf demander les excuses à repas de plus d'être c'est le schéma classique c'est comme une relation normale c'est toutes les relations même avec ta mère il ya peut-être on t'a envoyé de la chité peut-être lignan tu as mangé de l'argent tu reviens dans toutes les clés relations sont comme ça tout de gros j'ai envie de te demander et mon chef sango eddy tu fais de la musique ta passion un hobby ou bien ta profession both both yeah it's a passion and profession basically you have to treat music like a profession what do you do earth what else i'm part of i'm an engineer engineer music producer for engineer of song yes that means that you have your own studio i have my own studio and i work for another enterprise yeah another enterprise yeah you have multiple incomes ça commence when i was way younger mon père il était musicien yes donc j'ai commencé dans la veine le logiciel que j'utilise maintenant dans son ordinateur moi je savais pas c'est que ça faisait mais i was intrigued on it you know what the software does alors alors quelles sont tes influences là maintenant je veux dire les les gens qui t'ont vraiment donné envie de faire de la musique richabona exactement chabona mon die bango ben deka que les anciens burn a boy que les anciens est-ce que tu connais parce qu'on a aussi un autre invité artiste sur le plateau est-ce que tu connais sa drak il va y voir ça va on a quand même c'est charmant invité attendre je fais un peu le protocole monsieur sa drape on dit c'est un honneur pour moi en tant que votre cinquantième petit frère de vous avoir ce plateau c'est un drapon d'arrivée un plaisir partagé comment allez vous monsieur écoutez ça va très très bien je suis content je suis toujours content quand je suis à yahoon et le climat est magnifique on avait dit tout à l'heure mais en plus la pluie ça ne blesse pas c'est bon pour les plantes mais ça empêche les activités en journée qu'il pleuve dans la nuit moi je suis d'accord et en journée ça te stop et puis il y a aussi les gens qui pointent la nuit alors mon chère savrap est-ce que ça va toujours bien après tu as dénié bien est-ce que tu ne titubais pas un peu avant d'arriver ici non non ça va ça va la première bière ouais et je l'ai prise je la prends souvent mais bon j'essaie de ne pas excéder les doses d'ailleurs il ya une phrase dans la chanson qui dit la bière c'est pas la course et chacun nous sa dose alors pour l'instant son qu'est ce que tu proposes comme dose à notre guest une petite dose déjà déjà ça me fait plaisir parce que je le connais déjà ça me fait plaisir tu connais ses goûts non je connais l'artiste en fait et je suis agréablement surpris quand exactement je comprends son émotion moi aussi quand on m'a dit quand on m'a dit le grand frère ça regarde cela dans l'émission j'ai dit le grand frère mais là où michael quessou michael quessou a voulu nous passer le relais aujourd'hui michael où es-tu mais où es-tu michael quessou est il faut dire il faut dire qu'il coordonne tout si je peux le dire comme ça toute la production depuis douala ok voilà donc quand même mikaël qu'est-ce qui nous donne ta localité parce que le gt de mon téléphone la c'est comme je sais pas bien comment on dit dans le fait que je vais proposer un cocktail à base du rome, un rome, un capitaine Morgan, qui est un rome qui n'est pas comme tous les autres roms, j'aime bien travailler avec lui parce que c'est pas très agressif et ça convient parfaitement avec les cocktails que moi je fais donc aujourd'hui moi je vais vous proposer un cocktail à base de jus de mangue on va un peu laisser l'oseille et on va travailler avec le jus de mangue on dirait que tu connais ma boue ça c'est ma première bien, alors grand frère avant d'introduire ce chef d'oeuvre que tu nous as livré franchement moi je dois confesser ma faiblesse j'ai été très bluffé lorsque j'ai suivi la dernière bière parce que je me suis demandé comment est-ce que tu as fait la transition entre vraiment le rappeur hardcore que tu étais et je veux dire quoi, et t'as adapté à cette tendance musicale actuelle quelle est l'histoire derrière la dernière bière la première bière, la première bière voilà j'ai envie de dire, oui au fait ça n'a pas été très compliqué pour moi moi je suis né à Yaoundé, vous savez quand on est à Yaoundé, c'est une ville de collines donc on a l'habitude de gravir des collines et de voir les choses depuis les hauteurs et quand on voit les choses depuis les hauteurs, on a une vue panoramique on voit la diversité, on voit tout ce que le paysage offre et il se trouve que nous avons la chance, nous enfants du Cameroun d'habiter un paysage franchement riche dans lequel il y a des musiques comme le Bikuti, le Makosa, le Samali, le Benski, le Mangambe, l'Amba Sibé tellement de richesses dans ce pays donc en fait c'est plus simple pour moi de rapper sur un Makosa sur un Bikuti comme je le faisais déjà il y a quelques années avec les négrissimes avec les négrissimes ça a toujours été plus naturel pour moi de chanter les refrains et tout ça voilà que de rapper sur un beat de New York c'est vrai qu'il y a les fondamentalistes du rap les Moudjahidines du rap qui viennent toujours nous dire ouais mais si tu raps pas sur un beat de New York tu n'es pas un vrai c'est des négrissimes j'ai souvent envie de leur dire vous êtes des sales bars vous voulez nous faire croire que l'héritage de Zanzibar est plus petit que l'héritage de Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. mais les gars arrêtez de vous mentir et puis à côté on a eu des gens comme les gens Bicoco Aladin l'homme aux notes de guitare cosmiques avec un rythme totalement fou que l'humanité va découvrir dans 3000 ans dans 3000 ans on va étudier la SIC ou dans les universités aux Etats-Unis en attendant que la prophétie se réalise je propose qu'on découvre d'abord le climat yes merci